12h, 13h, face à la première. Voici 60 ans, une grève des ouvriers agricoles du secteur de la Cannes prend une tournure tragique aux Lamentains. Le vendredi 24 mars 1961, à la sortie de la messe, une fusillade déclenchée par des gendarmes provoque la mort de trois jeunes. Le retentissement de ce nouvel épisode de répression sociale est considérable. Le maire communiste, Georges Gratian, est démis de son mandat après avoir prononcé un hommage émouvant aux victimes. Six décennies après, l'événement est commémoré par la ville au travers d'une série de conférences ayant pour support la projection d'un film documentaire intitulé « La tuerie du 24 mars 1961, une tranche d'histoire du Lamentin », un film réalisé en 2008 par des collégiens. Je vous souhaite la bienvenue dans « Face à la première », ce dimanche 21 mars 2021, à l'écoute de l'émission politique hebdomadaire de la rédaction de Martinique « La première ». Pour évoquer cette séquence, je vous présente nos invités à cette émission réalisée par Jean-Louis Bungo et Edi Lecurrier. Tout d'abord, Laura Lonété. Bonjour, Madame Lonété. Bonjour. Vous êtes l'une des protagonistes de ce film. Nous allons en discuter largement tout le long de l'émission. Je signale que vous êtes la réalisatrice de ce film documentaire, mais vous allez nous donner des précisions tout à l'heure et vous collaborer au service « Comme chez soi » de l'Office de la culture du Lamentin. Vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit. Avec vous, votre camarade de l'équipe de tournage, qui était le cadreur, le caméraman, comme on dit en français facile, Anthony Lampry. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous également, comme Laura Lonété, vous collaborez à ce service de l'Office de la culture du Lamentin qui vous a encadré d'ailleurs à l'époque pour réaliser ce film. Et enfin, avec nous, Valérie-Anne Edmond-Mariette. Bonjour, Madame Edmond-Mariette. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre disponibilité également. C'est vous qui avez animé certaines conférences-débats dans le cadre de cette commémoration de ce 60e anniversaire de la théorie de mars 1961. Vous êtes doctorante en histoire à l'Université des Antilles. Votre sujet de thèse, mémoire de l'esclavage colonial, société et musique aux Antilles françaises de 1956 à Léa Kassav. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Oliwon L'Histoire. C'est une plateforme de diffusion, de vulgarisation, de transmission de vos recherches. Et notamment, vous proposez des visites du Sionkui colonial de la ville de Fort-de-France, des balades commentées, mais dans plusieurs autres communes. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Mais merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tous les trois trentenaires. On ne va pas peut-être vouloir dire votre âge précis si vous ne le souhaitez pas. Mais en fait, c'est pour dire qu'aujourd'hui, je suis environné de jeunes, de la génération montante. Et donc, pour évoquer cet épisode méconnu, aujourd'hui, on en parle comme ça dans les journaux, lors de conférences-débats. Il y a ce film documentaire. Effectivement, cet événement tragique qu'a été l'assassinat de trois personnes qui se hantaient de la messe au centre-ville du Lamentin, le 24 mars 1961. Et avant de revenir sur les circonstances de ce drame, de parler du film documentaire, retraçant cet épisode méconnu de notre histoire sociale et politique, une question. Comment êtes-vous arrivée personnellement à vous intéresser à ce moment-là ? Laura L'Honété. Alors, à ce moment-là, donc, l'histoire déjà de la réalisation de ce documentaire, c'est suite à un voyage pédagogique que nous avons fait dans le service. Alors, pour vraiment bien comprendre les choses, le service comme chez soi, anciennement Cellule, est issu d'un projet urbain, donc urbale, entre la Martinique, les pays latins, et c'était au temps des conseils communaux des villes. Donc, nous, on a été le premier CCJL du Lamentin et on avait comme projet, en fait, de pouvoir faire un espace où les jeunes pouvaient vraiment venir, se retrouver, participer aux différentes animations de la ville et, enfin, voilà, en tout cas, être au niveau acteur, au niveau de la ville avec des animations qu'ils auraient choisies. Donc, on a décidé de l'appeler comme chez soi. D'accord. Et qui était, donc, le chef de projet, Manuel Lanour et le Retour, avec qui nous avons fait plusieurs voyages pédagogiques. Donc, nous sommes partis, étant jumelés, avec Santiago de Cuba, le Lamentin. Nous sommes partis en 2006, 5, 7, 7, merci Anthony, à Cuba. Et c'est vrai qu'on a, à la rencontre de ces jeunes Cubains, qui étaient de notre âge, mais aussi plus petits, c'est vrai qu'ils étaient vraiment très, très vifs de demandes sur notre histoire, l'histoire de la Martinique, l'histoire du Lamentin, savoir si on avait des héros nationaux, quel combat et lutte que nous avions, ils nous ont parlé des Mécésaires. Enfin, voilà, ils étaient vraiment intéressés. Et nous, on était un petit peu bloqués par rapport à certaines réponses, puisqu'il faut dire les choses, en tant que jeune adolescent, c'est vrai qu'on n'était pas vraiment au fait de notre histoire. Bon, on était là. Et c'est vrai qu'au bout de la première rencontre, on a droit à ces questions-là. Deuxième rencontre, bon, au bout d'un certain moment, on s'est dit, bon, là, à chaque fois on nous pose des questions sur notre histoire, notre commune, on ne sait rien, ça devient frustrant, surtout. Et on s'est dit, justement, ça peut être un projet autour de ça. Et puis, on avait avec nous un administrateur présent, donc M. Landel, qui nous a un petit peu aiguillés là-dessus. Et de là est parti le projet Jeune à vos caméras, qui a donné la première réalisation du service comme chez soi. Alors, vous étiez en collège, Anthony Lincry, à ce moment-là, puisque le rôle honnêté disait que c'était dans le cadre du conseil municipal, enfin, dans le cadre du... Oui, une sorte de conseil municipal des jeunes, en quelque sorte. Oui, alors, on était en conseil, et après, le projet a émergé en tant que cellule comme chez soi. Alors, pourquoi vous avez adhéré à ce projet, personnellement ? Il faut savoir que nous, en tant que jeunes, on ne va pas dire en tant que jeunes normal, mais en fait, nous, on a atterri à l'Office de la culture de la menthe en tant que jeunes adhérents à ce service. Et en fait, au lieu de traîner dans les rues et de ne rien faire, en fait, on avait décidé de se rassembler tous les mercredis, et anciennement, mercredi et samedi. Et en fait, on partageait nos idées, et on essayait de mettre en place des projets comme celui-ci. Et ça a donné ce documentaire, et pas que. Mais, oui, alors, justement, en parlant de ce documentaire, mais pourquoi vouloir mettre en lumière un épisode quand même assez singulier, qui, certes, beaucoup de la menthe, ils ne s'en souviennent encore parce qu'ils l'ont vécu, ou alors, ce sont les enfants de témoins ou de personnes qui ont vécu ces événements dramatiques. Mais il y a plein d'autres choses que vous aurez pu montrer en tant que jeunes. Pourquoi cet épisode particulièrement ? Alors, pourquoi précisément cet événement ? Parce que, premièrement, on va dire, où nous sommes basés, donc le service comme chez soi, c'est au centre culturel du Bourg du Lamantin. Et donc, c'est une ancienne cantine, en fait. Et c'est vraiment au cœur de, c'est vraiment là qu'il y a eu les manifestations et qu'il y a eu le, comment dire ça ? L'événement. Il y a eu l'événement, sachant que la rue, qui est juste dans la médiathèque, qui est adjacente à la médiathèque, s'appelle 24 mars 61. Donc, on était vraiment au cœur, si on peut dire, de l'action. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet, vous, Anthony Lancry ? Qu'est-ce qui nous a plu ? Vous, personnellement ? Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui m'a plu ? Vous avez adhéré. Comme je vous dis, vous auriez pu parler de sport, ou faire autre chose, mais l'histoire sociale et politique. Quand on est... Quel âge aviez-vous, personnellement ? Moi, à l'époque, j'étais au collège, donc au collège, on est encore mineurs. Je pense que... Alors, à mes souvenirs, j'avais peut-être 13-14 ans. Alors, quand un jeune de 13-14 ans s'intéresse à un épisode 5, à une grève des ouvriers à l'école, ce n'est pas banal. Nous sommes d'accord. C'est vrai que, de soi-même, on ne va pas s'y intéresser. Mais vu que nous sommes dans une équipe en concertation, donc, du coup, on a voulu le faire et apprendre à le faire. Donc, du coup, c'est vrai que ce ne serait pas la première chose à laquelle on pense pouvoir faire quelque chose. Mais à partir de ce moment-là, on a pris goût à le faire. Donc, du coup, on a fait des recherches. C'est vrai que ce n'est pas de la science-fiction ou bien des loisirs. Et ensuite, on se dit, ah oui, il s'est quand même passé des choses. Et on s'est posé la question aussi, est-ce qu'il n'y avait pas nos parents dedans, nos arrière-grands-parents ou sinon de la famille ? Donc, du coup, de fil en aiguille, des recherches. On se dit, ah ben, c'était juste à côté. Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Puisque tout ne se situe pas à la même chose aujourd'hui. Mais au fur et à mesure, ça a été, on a pris goût. Alors, je me retourne vers l'historienne Valérie Annette-Montmariette. Vous prononcez des conférences, aux certaines, puisqu'il y a eu une vingtaine d'événements en deux mois, depuis le 21 janvier jusqu'au 3 mars, dans les écoles et dans plusieurs quartiers de la montagne, donc aussi bien pour le public adulte que pour le public scolaire. Pourquoi avez-vous adhéré à cette idée de venir accompagner ces jeunes pour parler de cet événement ? Eh bien, d'abord parce que c'est eux qui sont venus me chercher. C'est comme ça que les choses se sont passées. Ils sont venus me chercher. L'Office de la culture est venu me chercher. C'est vrai qu'au départ, ce qui a été la motivation, c'est mon concept de balade historique, avec cette idée qu'au cours de la balade, finalement, on se pose des questions et on parle de l'histoire de manière décomplexée et quelque peu banale, si je puis dire les choses ainsi, entre guillemets. Mais rapidement, il y a eu ce désir que, et notamment dans les quartiers, il y ait une explication qui soit jointe au visionnage du documentaire. Si le documentaire en lui-même, même pour un documentaire de jeunes collégiens qui datent de 13 ans, qui n'ont aucune maîtrise de l'audiovisuel, etc., qui découvrent les choses et tout, on a quand même un documentaire qui est correct, qui est vraiment correct. L'idée, c'est de pouvoir répondre aux questions qui vont surgir après le visionnage, mais aussi d'apporter des pistes de réflexion et des éléments de compréhension du contexte. Parce que finalement, si dans ce documentaire, au cours de ces 26 minutes, on a quand même un contexte qui est bien dégrossi, dans le détail, il y a des choses que les gens n'arrivent pas à appréhender. Donc, je suis là pour ça et essayer de le faire de la manière la plus simple et la plus abordable possible. Alors, avant de revenir dans le détail, dans le contenu du documentaire, mais dans sa réalisation, quelques éléments de contexte de cette fusillade mortelle qui a eu lieu, je le rappelle, au Lamentin, le 24 mars 1961, un contexte relativement simple et classique. Il s'agit d'une grève des ouvriers du secteur de la Cannes. Trois victimes seront relevées parmi la foule qui fuyaient les balles des gendarmes. Un rappel signé Fabrice Théodose. Vendredi 24 mars 1961, centre-ville du Lamentin. La messe de carême se termine. Les fidèles s'apprêtent à rentrer chez eux. Soudain, des coups de feu. Des gendarmes mobiles, postés près de l'église, tirent à balles réelles sur la foule. Surprise, bousculade, panique. Bilan, trois morts, tués par balles dans le dos. Suzanne Marie Calixte, 24 ans, couturière. Marcelin Laurentine, 21 ans. Vendredi 24 mars 1961, centre-ville du Lamentin. La messe de carême se termine. Les fidèles s'apprêtent à rentrer chez eux. Soudain, des coups de feu. Des gendarmes mobiles, postés près de l'église, tirent à balles réelles sur la foule. Surprise, bousculade, panique. Bilan, trois morts, tués par balles dans le dos. Suzanne Marie Calixte, 24 ans, couturière. Marcelin Laurentine, 21 ans, ouvrier agricole. Édouard Valide, 26 ans, ouvrier agricole lui aussi. Ce sont les trois victimes de cet épisode répressif. Ce vendredi sanglant est le point culminant d'une énième grève des ouvriers de la Cannes. Le motif est récurrent. L'augmentation des salaires. Et ce n'est pas la dernière. Après celle du François en 1900, du Carbet en 1948, de la Chassin à Ducos en 1951, sans oublier la Marche de la Faim en 1935. Le maire du Lamantin, Georges Gratian, avocat, ténor du Barreau, dirigeant du Parti communiste, prononce une raison funèbre en ce jour des obsèques des trois victimes. Et ses propos sont clairs. Qui veut du pain aura du plomb, au nom de la loi, au nom de la force, au nom de la France, au nom de la force de la loi qui vient de la France. Son discours sur trois tombes lui vaut d'être poursuivi par le ministre des Armées, Pierre Mesmer. Il sera suspendu, puis après réintégré dans ses fonctions de maire. La tuerie du 24 mars 1961, méconnue, laissera des traces profondes au sein de la population lamantinoise. Elle aura révélé, une fois de plus, la précarité de la vie des ouvriers agricoles. Rappelez de manière très résumée le contexte de l'époque. Laura, l'on était quelque chose à ajouter sur ça ? Quelques précisions ? Si je peux me permettre. Alors, il a parlé de Suzanne Marie-Calixte. Mais c'est Annette Marie-Calixte, en fait, parce qu'au cours de nos investigations de jeunes, à la réalisation, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème sur la plaque commémorative, parce qu'il y avait déjà une plaque commémorative en face de la médiathèque au Lamantin. Mais en fait, il y a eu un problème pour les prénoms. Voilà. D'accord. Et sur les circonstances historiques, vous avez travaillé sur quels documents, sur quelles archives, Anthony ? Alors, dans un premier temps, on a recherché dans les archives de la ville du Lamantin. Ensuite, on a été voir dans les familles, éventuellement, s'il y avait des personnes qui étaient au courant de cette histoire. Et aussi, nous avons été aux archives départementales. Et aussi, on a essayé de voir un petit peu sur certaines connaissances que nous avions, des sites sous lesquels il y a pu être relatifs. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé. Et puis, de fil en aiguille, on a connu des personnes par d'autres personnes et qui a donné ça. Alors, je disais tout à l'heure que cette grève est relativement classique, parce qu'habituelle, au début de la récolte de la Cannes, janvier, février, mars, et souvent, au moment où on a des conflits, pas tout le temps, mais très souvent, Valérie Annette-Mont-Mariette, en fait, cette grève s'inscrit dans une longue tradition de lutte sociale des ouvriers de la Cannes pour améliorer leur vie et leurs conditions de travail, simplement. Oui, voilà. En fait, on est dans un contexte de crise sucrière. Le sucre de Cannes, finalement, est moins utilisé en France. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir cet apport massif. Et donc, on a toute une économie, en fait, qui est en train de s'effondrer. Mais au-delà de ça, l'économie sucrière a une toute autre symbolique pour la société martiniquaise de l'époque. L'économie sucrière, c'est la survivance de l'institution néo-esclavagiste qui est l'habitation. Puisqu'en fait, quand on regarde entre 1848 et, par exemple, 1961, qui nous intéresse là, l'habitation et le fonctionnement et les rapports sociaux sur l'habitation n'ont pas changé, en fait. Si on a eu l'abolition et qu'on a le doigt de vote, qu'on est citoyen, qu'entre-temps, la Martinique est devenue un département français d'outre-mer, en 1961, on est dans un contexte où l'habitation, et notamment dans le secteur de la canne à sucre, qui est prépondérant et même s'il s'effondre à ce moment-là, on est dans les relents, dans les héritages de la société esclavagiste. Et donc, à la fois, c'est une revalorisation qu'ils demandent, mais aussi une meilleure considération, finalement, de leurs conditions de travail, une amélioration de ces conditions, une revalorisation de leurs personnes et la possibilité de nourrir dignement leurs enfants, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a autant de grèves et cette espèce de phase éruptive qui est assez régulière, finalement, quand on regarde, comme il a été dit dans l'extrait que nous avons entendu là, 1900, Chassin, 1948, etc. Cette espèce de récurrence, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas la fin de ces mécanismes de domination et qu'il faut sortir de cela, en fait. Donc, chaque année, il y a une remise en cause des acquis des ouvriers, chaque année, il faut revenir à la lutte pour obtenir le minimum vital. Chaque année, il y a une renégociation des salaires. Je ne sais pas si vous vous imaginez venir chaque année à Martinique Poimière et ne pas savoir combien vous serez payé et être sous-payé. Donc, concrètement, c'est littéralement ce qui se passe. Alors, pour revenir au film, l'histoire de ce film, Laura Louneté, tout à l'heure, vous avez dit que vous faisiez partie d'un groupe de jeunes qui a monté ce projet par un consensus, qui a proposé de s'intéresser à cette séquence. Vous avez, je suppose, rencontré un certain nombre de difficultés et notamment quant aux témoignages. Est-ce qu'il a été facile de recueillir des témoignages ? Parce qu'en 2008, quand le film a été réalisé, je vous rappelle, ça fait quand même un moment, même s'il est présenté au public encore un peu partout aujourd'hui, au Lamenté en tout cas, il y avait encore beaucoup de personnes qui ont vécu de près ou directement ces événements. Alors, tout à fait, c'est les aléas de tournage et encore plus, on va dire, la plus grosse difficulté quand on fait un documentaire avec des interviews de témoins, c'est qu'hors caméra, parce qu'on a déjà fait un premier travail de rencontre, donc avec, une fois, comme Antony a dit, après avoir recueilli les numéros d'un tel ou d'un tel, etc., et une fois qu'il fallait passer devant la caméra, c'est surtout passer devant la caméra, qui fait beaucoup plus peur aux gens, en fait, et on s'est aussi rendu compte que c'était encore un événement sensible, sensible dans la mémoire, parce que c'est vrai que du haut de notre adolescence, on ne réalisait pas encore la portée de l'événement en lui-même, mais c'est vrai qu'on a vraiment été heurtés à certains refus d'être filmés, en tout cas. Donc, voilà. Antony Lancoui, c'est un peu ce que j'allais vous demander. Quels ont été vos principaux obstacles ? Parce que c'est vrai, recueillir des archives sur papier, c'est une chose, recueillir des témoignages, des archives orales, c'est autre chose, mais de là à les transformer en sujets de film, c'est encore un troisième problème. Oui, enfin, problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rencontre la personne, elle va nous raconter ce qui s'est passé, en tout cas son vécu. On va prendre note, ça va nous sembler être intéressant. Eh bien, on lui dit, on va revenir pour l'interviewer. Et en fait, entre le jour où on se rencontre et le jour du tournage, déjà qu'ils ont fait de la caméra, comme le dit Laura, mais le discours n'est pas le même. Parfois, ils ont oublié des choses, à savoir si c'est volontaire ou pas. Mais c'est vrai qu'au niveau, il y en a eu des difficultés aussi au niveau des captations, jusqu'à ce qu'il fallait souvent reprendre par rapport à la formulation qu'ils ont donnée, ou des fois par un oubli. Et en fait, tout ça, c'est vrai que ce n'était pas facile. Bon, après, on a fait que les moyens du bon, donc à certains moments, on laissait tourner la caméra, comme on le connaissait bien. Et puis, on allait prendre un petit peu à gauche, à droite, des rushs pour avoir une pièce montée. Mais c'est vrai que ce n'était pas facile. Alors, vous, vous étiez qu'un drôle, c'est-à-dire caméraman. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette fonction ? Alors, il faut savoir que, initialement, moi, j'aime la photo. Donc, du coup, être au poste de la caméra, j'ai aimé. J'ai aimé parce que je touchais à un autre secteur. C'était le secteur de la vidéo. Et j'avais goût à apprendre. Peut-être pas forcément dans ces conditions, puisqu'il faut savoir que le tournage était très intense. Ça commençait tôt. Ça se finissait temps. Il y avait aussi des conditions météo. Et en fait, des fois, on a envie de faire des choses. Même s'il y avait Nathalie Glodon qui nous accompagnait sur la formation audiovisuelle. Mais des fois, de soi-même, il y a des choses qui se réveillent en nous. On va faire comme ça. On a des idées de le faire comme ça. Mais on lui dit, ah ben non, la trame, c'est comme ça. Il faut le faire comme ça. Des fois, on a du mal à accepter ce qu'on a dit. Mais on n'a pas le choix. Il faut entrer dans le cannebas. Et c'est une bonne expérience pour moi. Je précise que votre chef de projet, celle qui pilotait un peu toute cette affaire, Manuela Norel, était également assistée par la formatrice en technique audiovisuelle, Nathalie Glodon, qui est d'ailleurs collaboratrice de Martinique La Première aujourd'hui. Valérianne Edmond-Mariette, il y a souvent cette difficulté dans l'histoire, en tout cas l'histoire récente, des personnes qui ont vécu un événement 10, 20, 30, 50 ans auparavant. Et c'est toujours difficile de restituer ce qui s'est passé parce que le souvenir est là. Mais il y a également l'analyse que l'on fait après le souvenir. Alors, quel piège, vous, en tant qu'historienne, pensez-vous qu'il faille éviter dans ce genre de reconstitution historique face à une caméra ? Moi, je pense que d'abord, il faut vraiment avoir une connaissance pointue du sujet. C'est-à-dire qu'il y a une phase dont Anthony a parlé et qui est extrêmement importante et que moi-même, je fais, puisque je mène aussi des enquêtes de terrain. Pour le coup, c'est vraiment enquête de terrain avec mon magnétophone, donc ce n'est pas à filmer. Mais c'est, ben voilà, 24 mars 61, consulter les archives de la presse de l'époque, consulter finalement qu'est-ce qui a été dit aussi dans les rapports. Alors, à ce moment-là, ils n'y ont pas eu accès puisqu'on peut tout juste avoir accès à ces rapports des forces de l'ordre, gendarmerie et police, que moi, j'ai pu voir et que j'ai pu consulter dans le cadre des commémorations par rapport à ce qu'on m'a été demandé. Voilà, récemment. Pourquoi il y a un délai de... Il y a un délai pour avoir accès à certains documents et aujourd'hui, nous, les chercheurs, on peut y avoir accès, alors que pour l'instant, le grand public n'y a pas encore accès. Il faut attendre encore quelques années. Il y a des lois qui encadrent tout cela. Et donc, pour le coup, eux, ils n'avaient pas accès à cela. Mais il faut bien connaître tout cela et ensuite, il faut aller vers le témoin sans lui donner l'impression que sa parole est toute puissante parce que sa parole ne l'est pas. Maintenant, sa parole est légitime parce qu'il est témoin. Et ces faits auxquels il a assisté, qui, pour le coup, sont des faits traumatiques, il n'y a pas de doute là-dessus, on a quand même les forces de l'ordre, la police et les gendarmes qui ouvrent le feu sur une foule où on compte à peu près 800 à 1000 personnes selon les rapports des forces de l'ordre. Et donc, on a ces personnes qui sont fusillées, mutilées, parce qu'on parle effectivement de ces trois personnes qui sont assassinées, mais à côté de cela, il y a des blessés. Voilà. Et donc, on a ces personnes qui ont ce vécu, en sachant qu'on est dans un contexte en 1961, au-delà de la crise sucrière à la Martinique, où il y a une montée du communisme et il y a une volonté de repenser le statut politique de la Martinique. La France, elle, est en pleine guerre d'Algérie, en pleine guerre froide, donc communisme et velléité indépendantiste ou autonomiste, ça ne passe pas auprès de la République du général de Gaulle. Donc, il y a une volonté de répression qui est claire de l'État français à cette période, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, par rapport à cela, ces personnes que l'on aborde, il faut respecter leurs paroles. Il ne s'agit pas de la mettre en doute parce que nous sommes quatre personnes là. Si on raconte, en sortant de l'interview, ce qu'on aura fait, ce sera à chaud et on aura chacun notre vécu. Donc, il faut respecter cela. Maintenant, il faut toujours confronter, en tout cas, quand on produit un travail scientifique comme le mien, il faut toujours confronter tout cela. Et en fait, on a tendance à penser que l'historien ou l'historienne est là pour donner une vérité. On est là pour apporter des faits et permettre aux personnes qui entendent parler de ces faits, aujourd'hui, 60 ans après. Moi, je suis là pour donner des pistes de réflexion, des hypothèses. Et dans 60 ans, j'espère que d'autres auront fait ce travail et qu'ils diront d'autres choses. Face à la première, Jean-Marc Parti. Laura, l'honnêteté, est-ce que vous avez souvenir du nombre de personnes que vous avez rencontrées pour réaliser vos recherches puis le film ? Le nombre de personnes, c'est vrai qu'on a dû voir entre les appels téléphoniques, aller vraiment sur le terrain et vraiment passer en caméra, on a dû... une bonne trentaine. Oui, même pas... C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'appels téléphoniques, mais en concret, j'aurais dit une bonne trentaine de personnes de très large, entre les personnes qui avaient des photos, les personnes qui avaient des documents sur le lamentin, les témoins, parce que, alors, tout comme Valéria me disait, et je voulais le préciser, on a voulu faire, se réaliser en tout cas, ce documentaire de façon neutre. Donc, c'est vraiment rapporter des faits, rapporter des faits. On a d'abord commencé par parler du contexte historique pour pouvoir bien situer la chose et après, avoir les témoins. Et puis, surtout, on remercie ceux qui ont bien voulu déjà passer cabera, pouvoir laisser leurs traces, tout ce qu'ils avaient à dire, parce que souvent, enfin, en tout cas, si je peux retenir quelque chose, c'est que toutes les personnes qu'on a rencontrées avaient quand même quelque chose à dire. Voilà, ils ont cette soif de transmettre, puisqu'on a rencontré principalement que des personnes âgées et elles ont vraiment cette soif de transmettre quelque chose. Là, c'était des événements, mais en tout cas, voilà. Je reviens à la toile historique, à la toile de fond historique, plutôt, Anthony Lankry, vous avez appris beaucoup de choses, évidemment, 13-14 ans, on est ouvert au monde, on est curieux, on est comme une éponge. Là, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, le plus indigné, le plus, comment dirais-je, irrité de tout ce que vous avez engrangé comme information sur cet épisode ? Ah oui, vous me posez une question, là. Oui, c'est bien. C'est bien ça, une question. En fait, c'est l'équipe de tournage en elle-même. Je ne pensais pas qu'il aurait fallu autant de monde pour la réalisation de films, en tout cas, autant de cours de métier. Aujourd'hui, je peux avoir ce langage, à l'époque, non ? Et voilà, je ne pensais pas qu'il y avait autant de métiers autour du cinéma pour réaliser le film. parce que pour moi, c'était genre, tu as filmé, alors, il y a des caméras intégrées, il y a des micros intégrés dans les caméras. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre un ingénieur du son pour capter le son. Voilà. Et c'est ce qui m'a le plus frappé. Aujourd'hui, j'en suis très riche et j'en suis content et je benne toujours dedans aujourd'hui. Alors, combien de personnes a-t-il fallu pour réaliser le film, justement ? Alors, je vais partir du tournage. Nous étions une équipe de jeunes, d'une dizaine de jeunes, peut-être 15, 15, 20 jeunes. 15, plus 15. En plus... Plus l'encadrement. Plus l'encadrement, donc Nathalie Glodon, madame Manuela Retour, l'équipe de l'Office de la Culture. Et puis certains collègues de l'Office de la Culture du Lamantin. Alors, Valérie Annette, je reviens également sur la toile de fond historique. Le Lamantin à l'époque est la deuxième ville de Martinique qui est très industrieuse. Il n'y a pas encore les grandes zones commerciales, forcément un peu les zones industrielles. Bon, bref, c'est une autre chose. Mais il n'y a pas encore toutes ces infrastructures, évidemment. L'autoroute n'est même pas encore percée. Elle va commencer de l'entra. C'est encore une ville commerçante et une ville agricole. Est-ce que cette grève de mars 1961 concernait essentiellement ou uniquement la ville du Lamantin ? Alors, cette grève touche tout le secteur agricole de la canne à sucre. C'est vrai que la grève débute le 28 février 1961 au Lamantin où on a une interruption du travail à l'usine de la Rinti et l'usine de Soudon qui sont de très grosses usines puisqu'en fait le Lamantin dès la colonisation française va jouer ce rôle un peu de grenier de l'île. Donc on va avoir cette vocation agricole dès le départ. Je pense que la devise aussi Lamantin-Ville-Fertile n'est pas complètement étrangère à cela. Voilà, c'est complètement lié tout cela. Et en fait, on a effectivement tous ces ouvriers et ces ouvrières qui vont se mettre en grève. Progressivement, ça va gagner le sud, le nord de l'île. Le François, Basse-Pointe, on va avoir tout cela. Mais c'est vrai que le Lamantin joue un peu un rôle de terreau. Parce qu'en fait, le Lamantin, comme vous disiez, est cette deuxième ville en termes économiques. On a, en 1961, environ 18 000 habitants au Lamantin. Et sur ces 18 000 habitants, la majorité appartient au secteur agricole. C'est des ouvriers et des ouvrières agricoles. Quand je dis appartiennent à ce secteur, c'est vraiment des ouvriers et des ouvrières agricoles dans la canne à sucre. Ce qui est considérable. Ce qui est énorme. Le Lamantin, pour acheminer la canne, le sucre, etc., on a un réseau ferré à l'époque. Le Lamantin, c'est 38 kilomètres de réseau ferré. Donc, ça donne vraiment, ça vous donne vraiment les éléments pour comprendre le poids que joue le Lamantin dans le secteur agricole. Le Lamantin est un bastion communiste depuis un peu plus d'une dizaine d'années, même plus d'une vingtaine d'années, depuis 1945 avec l'élection de Guillaume. donc, on a en fait à la fois une ville agricole où on a une majorité de personnes qui sont des ouvriers et des ouvrières et qui sont touchées par ce message communiste. Puisqu'on a ces meilleurs communistes et on a la personne de Georges Gratian qui a ce charisme et ses talents d'orateurs et puis cette force de rassembler et puis le Parti communiste a un rôle très éducatif sur le Lamantin. On a des cellules qui permettent d'alphabétiser, de connaître ses droits, etc. Donc, pour le coup, les événements se déclenchent au Lamantin mais rapidement ça essaie à la Martinique. Voilà. Et c'est pour ça que tout le monde est touché à la Martinique au soir du 24 mars quand on apprend qu'il y a eu cette fusillade. Donc, une énième grève générale. Une énième grève générale. D'ailleurs, pour la petite histoire, entre guillemets, la grève après le 24 et le 25 mars, donc l'entrairement de ces trois jeunes malheureusement, on va avoir les négociations qui vont redémarrer puisque les négociations étaient interrompues depuis le 9 mars puisqu'en fait, les patrons et la préfecture ont dit plutôt perdre la récolte que de négocier une revalorisation des salaires. C'était très clair. Donc, ils redémarrent les négociations. On décide d'une faible augmentation. Au Lamantin, il y a une telle peur de reprise que finalement, le travail reprend de façon timide. Le François et les autres, le nord de la Martinique restent très engagés dans cette grève et finalement, on va avoir début avril une augmentation de 8%. Ce qui ne représente pas, vu l'inflation de l'époque, quelque chose de considérable. Ça ne représente vraiment pas grand-chose. À l'époque, pour vivre, un ouvrier ou une ouvrière agricole dans la canne à sucre a par jour l'équivalent de 2 euros. Voilà. Avec des familles extrêmement nombreuses puisque nous sommes en pleine explosion démographique. Voilà. Après la grève, Laura Nonnité, il y a un certain nombre d'événements politiques, économiques. Bon, là, on a parlé rapidement de la fin de la grève. Le maire du Lamentin qui prononce une oraison funèbre le jour de l'enterrement. Après, c'est passé à la postérité sous le nom de discours des trois tombes, mais ce n'est pas un poème. C'est un discours, j'allais dire, pas politique, mais comme c'est un homme politique, un discours politique de facto. Cela lui sera reproché puisqu'il est même fait rarissime à l'époque et inimaginable aujourd'hui, poursuivi par le ministre des Armées et il est destitué de son mandat de maire. Tout à fait. Tout à fait. Bon, on a vraiment eu l'honneur de pouvoir rencontrer Mme Génie Gratien qui nous a bien expliqué la chose. La veuve de Georges Gratien. Tout à fait. Et elle a été, comme on le voit dans le documentaire, touchée du fait que toute la population, ce soit même toute la Martinique, ce soit quand même alliée en soutien à son mari pour justement éviter qu'il ne soit destitué. Et même Radier. Radier du Barreau. Parce qu'elle était avocat aussi. Donc voilà. Radier du Barreau. Son mandat de bâtonnier a été suspendu. Donc il y a eu toute une série de mesures qui ont été prises. de rétention après. Georges Gratien qui était l'un des dirigeants du Parti communiste, camarade de route d'Aimé Césaire d'ailleurs jusqu'en 1957 et qui est devenu maire du Lamentin ensuite en 1959 jusqu'en 1989 d'ailleurs. Qu'est-ce que deviennent les victimes survivantes ? Anthony Lancry puisque vous avez évoqué cette question avec les témoins. Quels sont devenus les nombreux blessés, les personnes qui, sans être blessées, ont vécu ces événements puisqu'on disait qu'il y avait entre 800 et 1000 personnes au moment de la fusillade. le vendredi 24 mars. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'elles sont devenues ? Elles ont continué de vivre leur vie d'avant ? Il y en a qui ont changé de vie, qui ont déménagé ? Est-ce que vous avez cette perception ? Alors, concrètement, on ne sait pas quels sont devenues toutes ces personnes. En tout cas, au niveau des interviews, nous avons quelques personnes qui sont décédées aujourd'hui et sinon, le reste, je ne suis vraiment pas. Et pour les personnes qui ont vécu ça, au plus près, celles qui ont été blessées, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des personnes qui les ont côtoyées ? Du tout. Non. En tout cas, moi, je ne l'ai pas rencontré et pas mes souvenirs. En tout cas, ce qu'on peut dire lors de notre... On a fait une projection dans un décaroché du lamenté, on a pu rencontrer la sœur d'un des tués. Donc, elle était assez contente de ce que nous avions fait. On a bien échangé. Elle a bien échangé aussi avec Valérie Yann. Donc, on était aussi content qu'elle soit quand même satisfaite du résultat et que, voilà, comment on peut dire ça ? Comme c'est un événement sensible, que ça puisse, pas dire faire par un deuil, mais voir quand même que ce n'est pas pris à la légère et qu'on n'a pas fait du n'importe quoi non plus avec... Puisque c'est la mémoire de personnes qui ont existé, il y a eu des blessés et tout. Donc, on n'a quand même pas fait du n'importe quoi avec cet événement-là. Donc, ça aussi, c'est important pour nous. Les gendarmes et les policiers qui ont participé à cet épisode répressif n'ont pas été poursuivis. Valérie Edmond-Mariette. Alors, de ce que j'ai pu voir à l'heure actuelle, en disant, en précisant bien quand même que l'histoire prend du temps et que 60 ans, ce n'est rien. Donc, il y a des éléments que j'ai aujourd'hui, il y a des éléments qui vont rester en suspens des questions qui vont rester sans réponse pendant encore un moment en espérant qu'un collègue en master m'entende et choisisse de faire un doctorat là-dessus. Mais, ça ferait avancer les choses plus vite, c'est sûr. Mais, pour le coup, il n'y a pas, apparemment, de ce que j'ai pu voir à ce stade, il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a pas eu d'enquête de manière profonde ni fouillée. Il n'y a pas eu d'IGPN contacté pour essayer de faire la lumière sur, finalement, qu'est-ce qui amène les forces de l'ordre à ouvrir le feu ? En même temps, dans les rapports, les choses sont très claires. Ce sont, et là je cite, des séparatistes, fin de citation, ce sont des communistes, et là je cite encore, des communistes sanguinaires, fin de la citation. Donc, il est clair que les personnes qui grévaient pour les forces de l'ordre, le 24 mars 61, étaient prêtes à tenter à leur vie. Donc, pour rétablir l'ordre et régler les choses, ils ont ouvert le feu. Et donc, ça ne pose pas de questions, ça ne semble pas anormal. Et pour le coup, après, on a les poursuites après Georges Gratian, alors qu'aucune enquête n'est faite concernant l'assassinat de ces trois personnes. Du reste, la grève de Lachassin, dix ans auparavant, 1951, entre Ducos et Saint-Esprit, la grève du Carabé en mars 1948, la grève de Bassignac de 1923, après les épisodes répressifs, le fait pour les forces de l'ordre d'avoir tué ou blessé des gens, ça n'a jamais été l'objet d'une enquête, de toute façon. – De toute façon, exactement. De toute façon, c'est la pratique de l'État à cette époque. Et ce qui pose question, finalement, enfin, je trouve que finalement, votre question à propos des blessés, qui auraient peut-être témoigné, je ne sais pas si des blessés dans ce contexte-là voudraient vraiment témoigner, en fait. et même 60 ans après, pour ceux qui sont peut-être encore vivants, s'il y a vraiment cette volonté de livrer cette part d'histoire, alors que ce qui a été dit d'un côté, côté communiste, c'est que c'est des martyrs sur lesquels on a tiré, etc., qui avaient des idéaux pour la Martinique, alors que pour certains, c'était juste être mieux payé. Et d'un autre côté, on a la version des forces de l'ordre, garante à cette époque de l'ordre néocolonial, si je peux dire les choses ainsi, qui estiment qu'on avait face à soi des personnes sanguinaires et qu'il ne faut pas laisser les communistes, surtout après l'affaire des Cèses-de-Basse-Pointe, où on considère que c'est des communistes qui ont assassiné Guy de Fabrique, c'est toute la plaidoirie qui est déroulée lors du procès en 1951 à Bordeaux. Donc, on ne va pas, je ne suis pas certaine que parler, on se sent tout à fait en sécurité, on se sent tout à fait à l'aise pour parler de certaines choses, sans compter tout le processus psychologique inhérent à un traumatisme comme cela. Face à la première, Jean-Marc Parti. Voilà, nous abordons la dernière ligne droite de l'émission que nous apprend le climat de 1961. 60 ans plus tard, Anthony Lancry, est-ce qu'il y a un parallèle ? Est-ce qu'il y a des similitudes que l'on peut faire entre la vie en Martinique ou la montée en 1961 et celle d'aujourd'hui ? Pour ma part, s'il faut que je fasse un parallèle, on pourrait penser à 2009, on pourrait penser à cette année, en février. je crois que ce sont ceux qui me viennent à l'esprit tout de suite puisque ce sont des mouvements qui ont été très marquants pour la Martinique. Et voilà. D'accord. Est-ce que... Donc, il y a de grandes différences également. Évidemment, la vie a complètement évolué en 60 ans. Est-ce que ça vous a surpris ce que vous avez découvert de la Martinique il y a 60 ans par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui ? Pour moi, ce n'est pas une découverte. je pense que c'est plutôt une continuité. Je pense que c'est le même combat qui est mené sous différentes formes. Et non, ça ne se reprend pas. Et je pense que c'est loin d'être terminé. Laura L'Honeté, même question. Est-ce qu'il y a des éléments de la vie d'aujourd'hui que vous avez vus qui existaient déjà en 1960 ? Oui, il y a 60 ans. Un peu comme comment on dit le dire. En fait, ça permet, en tout cas moi, ça m'a permis de mieux comprendre peut-être certains événements qui se passent actuellement, certaines peut-être revendications ou certains points de vue, notamment, je pense, au secteur agricole qui, je ne vais pas dire si ça n'a pas forcément changé. Ils sont toujours dans une demande de valorisation ou de revalorisation. donc, comme il dit, c'est vraiment la continuité sous une autre forme. Après, peut-être que ça implique un peu plus la population. Elle commence à prendre conscience la population des choses, de ce qui se fait. Mais pour moi, l'important, c'est de connaître son histoire pour pouvoir mieux appréhender son présent. Voilà. Puisque peut-être qu'on le vit, mais en l'ayant nous vécu, je ne vais pas dire dans la chair, mais vraiment profondément, en allant au cœur de l'histoire, même si ce n'est que sur le Lamentin, ça nous a peut-être plus favorisé ou sensibilisé à l'histoire, sensibilisé à la découverte de notre pays, de notre culture, de notre patrimoine. Et ça aussi, c'est important. En quelque sorte, cette aventure, cette histoire, ce film vous a appris à vous connecter, à mieux vous connecter avec votre pays. Je rappelle que vous étiez au collège à l'époque. Oui, voilà. C'est-à-dire que quand on est collégien, on est un adulte en devenir et c'est important aussi de pouvoir se recentrer parfois sur les choses de son pays. Parce que c'est vrai qu'on n'était pas encore super connecté à l'époque, mais encore plus maintenant. Et c'est vrai que malgré le fait qu'on soit hyper connecté, on n'a pas forcément la fibre de l'histoire, de notre histoire. On va vouloir toujours s'intéresser à l'histoire d'à côté. Mais c'est super important. Et en fait, c'est ce que je retiens de toute l'expérience qu'on a eue au service comme chez soi ou au CCJL en étant conseil communal aussi. C'est-à-dire de vraiment s'imprégner, de se construire, même si on va en extérieur puisqu'on a d'autres jeunes du service qui ont fait partie de comme chez soi qui sont à l'étranger ou en hexagone. Mais ils ont cette fibre, cette sensibilité au patrimoine et à l'histoire. Qu'est-ce que vous avez retenu en tenu une entrée de cette aventure comme je reprends le mot de tout à l'heure de tout ce que vous avez vécu il y a maintenant quasiment 11 ans, 12 ans lorsque vous avez réalisé le film ? Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Peut-être pas retenu mais en tout cas aujourd'hui grâce à ça je m'intéresse à l'histoire de la Martinique et surtout je m'intéresse à mes grands-parents parce que avant j'allais bonjour mamie, papy, ça va ? Mais quand il y a des mouvements sociaux ou des grèves comme celle de 61 aujourd'hui, on en parle et je vois qu'il y a quand même un contraste parce que ma façon de voir les choses et de l'exprimer n'est pas la même avec eux et même avec mes parents c'est pareil bien souvent j'en parle avec mes parents et ensuite je vois les grands-parents et on voit quand même qu'il y a une différence parce qu'ils ont chacun leur époque et plus on va et plus c'est pire parce qu'ils te disent qu'avant ça n'était pas ça avant c'était de telle façon ils disent ouais fais travail bétché moi aujourd'hui je ne veux pas parler comme ça je vais dire mais non mais c'est juste peut-être que la forme n'est pas bonne mais la cause elle est bonne en fait oui oui on va pas chacun son point de vue Valéria Edmond Mariette vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une permanence jusqu'en 1961 même un peu après puisqu'on a parlé de ça pour la grève de janvier-février 1974 dans la banane pardon il y avait une permanence des structures sociales économiques de la société d'habitation est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui cela a disparu ou il y a encore des survivances moi je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu je pense que je pense que la différence entre en 1961 les gens n'avaient pas de voiture en Martinique aujourd'hui on croule sous les embouteillages littéralement le fait de pouvoir s'acheter une voiture je mesure ce que je dis mais vraiment le fait de pouvoir travailler et s'acheter sa voiture c'est des choses qui ont évolué avant ce n'était pas possible non seulement parce qu'on n'en avait pas les moyens mais aussi parce qu'on appartenait à une catégorie socio-raciale maintenant il y a des relents de cette société et ces relents s'expriment par exemple directement quand on va dire chabin chabine mulatre mulatresse et qu'on va continuer à fonctionner même si on est tous mélangés au carnaval mais il y a des endroits où c'est plutôt les mulates il y a des endroits où c'est les béguets on a des espaces ségrégés comme ça et en fait on n'en parle jamais des espaces ségrégés oui moi c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je les appelle c'est des espaces où en fait on sait que ça va être telle catégorie socio-raciale qui pourra y être parce que dans notre histoire race et classe sociale sont complètement imbriquées et donc on va avoir ces espaces où finalement on ne va pas formuler on ne va pas le dire on ne va pas le penser mais c'est évident puisque tout le monde n'y va pas voilà c'est le même principe qu'on a aujourd'hui et ça pour le coup ça n'a pas changé donc on a à la fois des améliorations nettes qui ne posent pas question et on n'est pas du tout il y a 60 ans clairement ils pouvaient dire nous sommes encore dans une société esclavagiste aujourd'hui en 2021 on ne peut pas affirmer ça ce n'est pas possible maintenant on a des relents on a des mécanismes de domination qui perdurent des stigmates des stigmates et c'est à nous de nous interroger à la fois personnellement à la fois collectivement mais aussi en faisant confiance à nos chercheurs en faisant confiance aussi à nos jeunes qui peuvent mener des projets culturels qui servent justement à s'interroger et à déconstruire ces choses-là et pour moi c'est très important voilà alors à l'honnêté pour la fin de l'émission qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui vous n'avez pas fait qu'un film documentaire quand vous étiez au collège qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? alors aujourd'hui on est enfin en tout cas je suis au service comme chez soi de l'office de la culture donc comme il a été précisé au début nous étions jeunes on venait le mercredi et le samedi et on est en fait vraiment on est tombé dans la marmite donc on y est toujours au niveau de l'animation et donc on participe dès que possible enfin oui principalement à tout ce qui est événements culturels office de la culture du Lamantin et aussi avec la ville du Lamantin et ça reste une très bonne expérience voilà donc vous encadrez à votre tour des jeunes oui c'est ça donc on reste toujours dans la continuité dans la transmission parce que moi aujourd'hui je travaille à l'office de la culture du Lamantin au service comme chez soi en tant qu'assistant projectionniste donc dans l'éducation à l'image dans les quartiers au Lamantin voilà et enfin je ne vais pas dire qu'est-ce que vous devenez Valérie en début de l'émission je vous ai présenté comme préparer une thèse en histoire deux mots rapidement pour c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la grève de mars 1961 sur ma thèse ma grande passion non le principe de cette thèse pour le coup c'est une question que je me pose c'est comment on parle de la mémoire de l'esclavage dans nos musiques en Guadeloupe et en Martinique et on a tendance à penser que finalement on ne parlait pas du tout du tout d'esclavage mais j'espère en tout cas le corpus de chansons que je suis en train de constituer est en train de démontrer que non voilà nous y sommes encore donc merci Laura Lhonété Anthony Lancri collaborateur de l'Office de la Culture du Lamantin et Valérianne Edmond-Mariette chercheuse en histoire c'est ainsi que se conclut notre émission face à la première réalisée par Jean-Louis Bungo et Edi Le Curieux que vous pourrez retrouver sur notre site internet Martinique la première à partir de demain lundi dans quelques instants les dernières informations avec le journal de la rédaction de Martinique la première je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission et puis pour vous saluer avant de prendre notre penche cette citation de Karl Marx ça va bien avec l'émission une phrase tirée de son manifeste du Parti communiste écrit avec son ami Frédéric Engels en 1848 celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre à bientôt face à la première Sous-titrage Société Radio-Canada